La justice aux Etats-Unis, fort est de constater que c'est une justice à deux vitesses. Et justement, conscient du fait que c'est une justice à deux vitesses, on a comme l'impression que c'est comme si dans les Etats-Unis, bien évidemment, la justice était faite par rapport à la couleur de peau ou encore par rapport au fait que tu aies plus d'argent pour avoir une certaine gain de cause lors des situations là où la justice doit être mise à l'épreuve. Et dans cette vidéo aujourd'hui justement, il est question pour moi de vous parler du fait que je vais mettre en exemple deux cas exceptionnels que tout le monde a connus mais là où la justice n'a pas été de façon équitable. Et j'espère que... Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi. Et tu nous suis notamment à travers Facebook et Instagram. Et surtout également pour les gens qui veulent se former, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une batterie de formation prête à être utilisée, notamment pour vous emmener plus loin au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on va parler de le système judiciaire aux États-Unis qui est clairement un système, j'y arrive, qui est à deux vitesses. Pourquoi c'est à deux vitesses? Parce qu'on réalise une chose, c'est qu'on a comme l'impression que lorsque quelqu'un commet un délit, la plupart du temps, la façon dont le cas va être traité, il y a une espèce d'acharnement par rapport au fait que déjà la couleur de peau, c'est quelque chose qui prime. Et il y a aussi le fait qu'il y a une certaine légèreté par rapport au fait que, c'est comme si on a juste l'impression que c'est comme si les cas ne sont pas pris avec la sévérité avec laquelle elle devrait être exercée. Je m'explique. On va prendre, par exemple, le cas de R. Kelly. R. Kelly, c'est un grand chanteur que tout le monde connaît déjà de façon de renommée internationale, qui a été incarcéré pour des raisons non seulement dues au fait que c'est quelqu'un qui avait abusé de certaines adolescentes. Donc, du coup, il a été incarcéré et jugé par rapport à cela. Mais la chose la plus flagrante que j'ai pu constater dans le cas de R. Kelly, c'est que pour bien faire passer le fait que R. Kelly était quelqu'un de diabolique, les médias se sont d'abord acharnés sur ses chefs d'accusation. C'est-à-dire que le travail psychologique que les médias ont fait, justement, c'est qu'ils ont préparé la communauté noire à justifier le fait que c'était normal pour que R. Kelly aille en prison. Ce que je ne conteste pas du tout. Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la manière avec laquelle les médias se sont acharnés sur son cas, c'est-à-dire qu'ils avaient comme si déjà préparé la communauté noire de façon psychologique et même la communauté mondiale de façon psychologique à justifier le fait que si on incarcère R. Kelly, c'est parce que c'est un danger public. par rapport au fait que lui, en étant dehors, notamment en étant en liberté, c'est en fait comme si c'était les jeunes filles, les adolescentes étaient en danger permanent en fait. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a jugé R. Kelly, on lui a clairement gelé ses avoirs. Et lorsqu'on gèle ses avoirs, ce qu'on fait également, c'est qu'on diabolise ce dernier. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à diaboliser ce dernier? Ok, on diabolise ce dernier justement par rapport au fait que c'est normal de faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, on arrive à un niveau là où on préfère déjà préparer mentalement et psychologiquement les gens à accepter le fait que lorsqu'on va juger quelqu'un, cela va être clairement crédible en fait. Et c'est à un moment donné, on réalise qu'au bout d'un certain temps, si les gens prenaient quand même le temps de réfléchir au bout d'un certain temps, ce qu'ils devraient clairement comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps, c'est comme s'il y a eu un certain acharnement sur le fait qu'au bout d'un certain temps, si on doit juger quelqu'un, on doit le juger clairement par rapport à ce qu'il a fait. Mais on ne doit pas également oublier de, clairement, au bout d'un certain temps, parler également de ce que ce dernier a fait en lui jugeant par rapport à ce qu'il a fait. Le deuxième cas, c'est le rat d'Eric Chauvin, notamment l'assassin de George Floyd. Ce qui s'est passé, c'est que, regardez comment est-ce que l'État américain a mené deux crimes, notamment sur le fait que R. Kelly était accusé du fait qu'il abusait sur les petites filles, et le fait que l'assassin de George Floyd, qui a tué George Floyd en public, a été, comment est-ce que la justice a dressé cela de façon légère ? C'est-à-dire, ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est que George Floyd a été tué devant tout le monde, notamment par un policier qui a mis sur son cou, son genou pendant 8 minutes et 46 secondes. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a vu comment il a été tué devant les gens, et ça a apporté l'indignation dans le monde entier. Mais quelques mois après, ce dernier va être libéré sous caution. C'est-à-dire, on parle du principe qu'il y a eu quelqu'un qui est mort, et qu'il y a eu violence d'abord au départ, et ensuite il y a eu crime. Mais quelques temps après, le policier va être libéré, en fait, sous caution. Mais la même chose, en fait, ce qui se passe, c'est que Erkeli, qui est incarcéré par rapport au fait qu'il a abusé des petites filles, lui, il est toujours derrière les barreaux. Mais à un moment donné, ça amène à réfléchir sur le fait que finalement, est-ce que tuer quelqu'un aux États-Unis, notamment un noir, est passible, de faire en sorte, notamment, et si encore, si tu es blanc, ça va faire en sorte qu'il y a plus de sens, que tu retrouves ta liberté. Mais si tu enfreignes la loi et que tu es noir, peu importe les raisons par lesquelles tu as été incarcéré, par le fait même que tu sois noir, tu es sûr de groupir derrière les barreaux. Telle est ma question. Finalement, on réalise à long terme, c'est que les États-Unis sont un pays d'opportunités, sont un pays assez prospère, et que tout le monde peut réussir dans ce pays. Mais fort est de constater que la loi n'est pas faite pour les personnes colorées. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que au bout d'un certain temps, qu'on le veuille ou pas, les réalités demeurent. Et il faut bien comprendre également, c'est que au bout d'un certain temps, qu'est-ce que ça nous apprend à long terme ? Ça nous apprend simplement le fait que qu'on le veuille ou pas, la couleur noire est toujours, et toujours, et toujours, bien évidemment, toujours autant méprisé, et toujours autant persécuté. Parce que lorsque je vous ai cité ces deux crimes, je m'ai envie de dire qu'au bout d'un certain temps, on a deux crimes avec des réalités différentes, mais c'est celui qui ôte la vie à quelqu'un d'autre qu'on libère sur parole. Et cette histoire, justement, est un œuvre de déjà-vue, notamment dans ma ville, ici, dans le Nebraska, c'est que la même situation est arrivée là où un noir avait tué, un blanc avait tiré sur un jeune noir, et quelques temps après ce dernier a retrouvé la liberté. C'est comme pour dire qu'au bout d'un certain temps, on a juste l'impression que c'est comme si la vie d'un noir coûtait moins cher. Alors, par rapport à ces deux analyses que j'ai pu te faire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un favoritisme, ou est-ce que c'est moi qui ai un peu peut-être trop zélé par rapport à mon analyse ? Dans tous les cas, fais-le-moi savoir en commentaire, et surtout, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, afin que nous puissions faire grandir cette communauté, et aller encore plus loin. C'était Warren, et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada